bonsoir à tous la famille olympique de marseille c'est fran qui foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit jt actu om rapide on va évoquer les dernières pistes les dernières rumeurs mercato voilà on a quelques infos à voir ensemble donc en tout cas j'espère que vous allez bien vous avez passé encore de bonnes fêtes etc bientôt le jour de langues en espérant une meilleure année pour notre olympique de marseille on le soutiendra quoi qu'il arrive et en espérant une bonne deuxième partie de saison et un bon mercato surtout aussi voilà je vais passer j'ai mon frérot touche pas mon stade qui m'envoyait un message qui m'a dit voilà il ya un abonné qui nous suit à toi moi steve tout ça raf et il aimerait avoir une grosse dédicace donc merci pour ce message touche pas mon stade donc je vais tenir ma parole et je vais lui faire grosse 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 force au frérot smile voilà il se reconnaîtra tu voulais ta dédicace ben tu la voilà grosse force à toi mon frérot et alléloham à la vie à la mort comme d'habitude voilà les gars on a une chaîne ce petit jt tranquillement asseyez vous posez vous tranquille c'est parti alors dans sa jeunesse andré onana le gardien de manchester était un grand fan de l'om et surtout des exploits de mamadou niang à qui tu le dis andré onana à qui tu le dis très très bon gardien d'ailleurs si un jour si tu es toujours au niveau si tu veux venir à l'om il n'y a pas de souci voilà obama yang ou murillo sont sélectionnés pour le trophée du olympien de l'olimpienne du mois de décembre voilà donc ça va être ou obama yang ou murillo voilà donc je voulais vous faire passer ça aussi comme info là pour le mercato on a la liste des joueurs de ligue 1 qui seront en fin de contrat en 2024 donc c'est à dire en 2024 ils sont libres ces joueurs là donc une petite liste il a beigné d'air adan ou nas jalo bon défenseur de lille bon après honnêtement cette liste elle m'intéresse pas trop voilà honnêtement pour être honnête ensuite l'om piste une pépite marocaine voilà donc c'est bilal el kanus moi je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce exactement dites moi les supporters du maroc vous me dites en commentaire il aurait été apparemment proposé à l'om par medji benatia voilà benatia c'est comme ça que ça se prononce aussi j'ai du mal avec la prononciation aujourd'hui bref donc c'est un milieu offensif de 19 ans international marocain il joue en belgique voilà à guinque personnellement je ne le connais pas trop donc je vais pas donner d'avis sur ce joueur là je le connais pas je n'ai jamais vu jouer les gars donc je sais pas voilà c'est un milieu offensif qui peut jouer aussi me semble sur le côté droit j'ai vu quelques vidéos etc écoutez je sais pas s'il est bon dites moi les marocains ce que vous en pensez est ce que c'est un bon coup pour l'om ou pas il avait fait une déclaration ce jeune joueur en 2022 je crois il disait quoi là il voulait le maillot de dembélé quand à l'époque osman dembélé était au barça il voulait son maillot et il te dit voilà moi je suis pas un grand fan du barça je préfère le réal et l'olympique de marseille donc voilà il nous avait fait une bonne déclaration donc à voir à voir pour ceux pour ce joueur là donc que dites moi parce que moi je le connais pas à vous de me dire si vous avez un peu des infos sur ce joueur s'il est bon c'est qu'après tu passes de guinque à l'om tu as la pression c'est marseille c'est pas pareil est ce qu'il est ce qu'il aura les épaules pour pour assumer ça bon je l'espère mais en tout cas voilà c'est que des rumeurs je sais pas encore pour ce joueur voilà on verra bien ensuite on a encore un club brésilien qui est intéressé par luis enrique voilà luis enrique qui revient à l'om en janvier donc on sait pas si on va le garder ou pas mais on peut voir qu'il y a beaucoup de clubs brésiliens sur luis enrique voilà ensuite on a rafael varane 31 ans défenseur français de manchester qui n'exclut pas un retour en ligne est ce que pour vous dites moi en commentaire aussi est ce que pour vous loin doit doit s'intéresser à vous de me dire moi personnellement si j'ai l'occasion si je peux avoir varane à l'om bien sûr que je vais dire oui les gars je vais pas dire non à rafael varane même qu'il a 31 ans pas pas 31 ans un contrat de deux ans plus une année en option je pense que ça il peut nous il peut rendre encore des services au moins en ligue voilà c'est mon avis ensuite on a mohamed amoura pisté aussi par l'olympique de marseille c'est un algérien il peut jouer buteur attaquant gauche attaquant droit donc il peut jouer aussi sur les ailes il a 23 ans il joue à l'union saint-gilloise à noter que medji medji benatia il surveille beaucoup le marché turc et le marché belge voilà donc là on peut voir aussi qu'on piste un joueur qui joue en belgique donc mohamed amoura comme je vous ai dit 23 ans il peut jouer buteur il peut jouer attaquant gauche attaquant droit donc année liée il fait 1 m 68 sa valeur elle est de 10 millions d'euros il fait une énorme saison avec l'union saint-gilloise puisqu'il a mis 13 buts en 15 matchs de championnat voilà il a 23 ans donc dites moi votre avis en commentaire si vous êtes pour ou contre cette venue voilà on sait que gattuso cherche des ailes et tout ça peut ça peut être intéressant surtout qu'il fait une grosse saison après je ne connais pas bien pareil donc je vais pas vous inventer des choses quand je connais je peux vraiment donner mon avis sur le joueur mais honnêtement je le connais pas voilà j'ai vu quelques trucs et tout vite fait mais je le connais pas bien voilà donc dites moi pareil les supporters algériens si qu'est ce que vous en pensez de ce joueur s'il signe à l'OM est ce que ça serait un bon coup pour l'OM ou pas en tout cas il fait vraiment une grosse saison voilà et il est polyvalent parce qu'il peut jouer à plusieurs postes voilà ensuite s'il vous plaît je vais le répéter s'il vous plaît là on voit que Thauvin veut revenir en Ligue 1 il n'y a pas de souci en Ligue 1 il n'y a pas de problème Thauvin mais pas chez nous frérot pas chez nous merci pour tout ce que tu as fait c'est vrai qu'il avait vraiment de belles stats avec nous Florian Thauvin pas merci pour tes déclarations moi je les oublie pas les déclarations que tu as fait un peu sur sur Marseille tu vois mais voilà je t'ai dit allez j'ai passé l'éponge tu vois là on voit qu'il veut revenir en Ligue 1 que apparemment en interne au club on aurait évoqué cette piste là mais qui ne rentre pas dans dans le schéma de Gattuso alors si tu joues en 3-5-2 ou si tu remets ton 4-3-3 bien sûr qu'il rentre dans ton schéma donc ça franchement il va falloir m'expliquer après on nous dit et les finances du club du club ne vont pas dans ce sens là je comprends pas dites moi commentaire ça ça veut dire quoi les finances du club ne vont pas dans ce sens là je comprends pas ça veut dire quoi qu'on n'a pas les moyens de recruter Thauvin rassurez-moi que c'est pas ça j'ai pas compris dites moi en commentaire parce que bon voilà donc Thauvin merci pour ton passage à l'OM c'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas il a mouillé le maillot il a mis quand même d'excellents buts de bonnes passes décisives sa patte gauche ses enroulés tout ce que tu veux mais les gars si notre projet c'est de faire revenir Florian Thauvin franchement arrêtez s'il vous plaît voilà allez je vous le mets quand même en commentaire moi je donne mon avis je dis pas que j'ai raison je donne juste mon avis est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Thauvin voilà je vous le mets quand même en commentaire moi je vous le dis non pas du tout dans quel projet on retourne là les gars si notre projet c'est de faire revenir un Florian Thauvin arrêtez s'il vous plaît la page elle était belle on tourne le livre on change de chapitre on passe à autre chose les gars on va pas faire revenir Florian Thauvin quoi donc voilà tu veux revenir en Ligue 1 il n'y a pas de problème mais pas chez nous quoi ça y est nous faut qu'on passe là faut qu'on passe la barre quoi faut qu'on monte au dessus quoi voilà bon bref c'est mon avis et on peut voir maintenant qu'il y a trois clubs de première ligue un club de Syrie A qui apparemment d'après les rumeurs s'apprête à faire une offre pour Vicinia voilà donc pareil est-ce que Vicinia va rester à l'OM durant ce mercato là on nous parle qu'apparemment s'il y aurait une offre entre 15 et 20 millions qu'est-ce que vous faites est-ce que vous le lâchez on l'a payé 32 c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille je tiens quand même à le préciser encore une fois ouais c'est pas la faute à Vicinia on s'en fout Vicinia on le sait qu'il vaut pas ce prix là je pense qu'on l'a surpayé à ce joueur je vous rappelle que c'est je crois 3 buts en 23 matchs toute compétition confondue je vous mets un exemple demain tcha Everton ils viennent ils posent 20 millions est-ce que vous le vendez on aura quand même perdu de l'argent ou est-ce que vous attendez pour qu'il fasse mieux c'est vrai que c'est une question c'est une question à se poser les gars voilà on peut voir qu'en tout cas il y a des clubs anglais des clubs italiens qui sont à l'affût sur Vicinia donc à voir aussi je pense qu'on va encore une fois avoir un mercato mouvementé côté Olympique de Marseille moi mes objectifs vous le savez je resterai en 3-5-2 je vais pas le répéter je resterai en 3-5-2 parce que l'OM je trouve qu'ils sont mieux dans ce système et pour ce mercato ma priorité c'est doubler le poste de Renan Lodji donc recruter un piston gauche recruter un milieu de terrain central recruter Gattuso il veut un hélié ben prends un hélié si tu veux pour Gattuso et surtout un attaquant moi c'est ça mes priorités pour ce mercato là voilà après si tu as un départ à la surprise générale de Balerji ou de je sais pas qui bon ben tu recrutes un défenseur central ça c'est chaque départ il va te remplacer c'est logique tu vois mais voilà donc comme d'habitude les gars à vous de commenter de me dire votre avis surtout sur tous ces actus n'hésitez pas à me donner le maximum d'infos surtout sur Bilal Elkanous là le milieu offensif de Genk et Mohamed Amoura le joueur de Union Saint-Gilloise n'hésitez pas à me donner beaucoup d'infos de codes de actualités d'actu si vous connaissez je sais pas moi des choses sur ces joueurs là moi je les connais pas donc je peux pas juger c'est pour ça que je compte sur vous les gars en commentaire pour me donner votre avis sur ces joueurs là voilà ce ne sont pas encore c'est pas encore officiel ce sont que des rumeurs mercato je tiens à préciser ok les gars voilà je vais vous laisser là c'était Frankie Foot Allélohim à la vie à la mort je me languis l'ouverture du mercato il faut se renforcer on verra bien passez encore de bonnes fêtes le jour de l'an approche tout ça passez encore de bonnes fêtes profitez de la famille c'est très important de profiter de la famille les gars et voilà donc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez si vous aimez mon contenu voilà c'est gratuit et ça donne de la force donc je remercie tout le monde et voilà avant d'arrêter là vite fait bien fait les gars je fais une pub pour mon partenariat mayogo.co c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2023-2024 vous avez quasiment tous les clubs vous avez aussi les maillots rétro à l'ancienne comme celui-là d'Olympique de Marseille vous avez aussi les polos bon les survêtements je l'ai déjà dit vous avez un petit peu de tout voilà donc livraison à peu près entre 15 et 20 jours ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais ils sont bien faits ils sont de qualité il n'y a pas de souci si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande donc voilà site mayogo.co n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil voilà les gars allez je vais vous laisser là portez vous bien supporters marseillais supportrice marseillaise supporters supportrice d'autres clubs tu peux venir commenter avec le respect comme d'habitude comme vous savez faire et je tiens encore une fois à vous remercier voilà du soutien que vous m'apportez voilà les gars allez passez une excellente soirée et allez l'OM les gars à la vie à l'amour ciao ciao tout le monde ciao